Bonjour tout le monde, bienvenue à Entrepreneurs sous les projecteurs. Aujourd'hui, Action Coach, on est là pour rencontrer Paul Poirier. Merci Paul d'avoir accepté mon invitation. Je suis bien hâte que tu me présentes ton entreprise et bien entendu l'entrepreneur qui est derrière cette compagnie. Merci beaucoup pour ton invitation, ça me fait vraiment plaisir d'être là-haut. Plaisir. Est-ce que tu veux me parler un petit peu de c'est quoi ton entreprise? Et bien entendu, c'est quoi ton parcours? Bien sûr, je peux peut-être commencer par le parcours. Alors, je m'appelle Paul Poirier, je suis une designer de formation. J'ai eu un début de carrière un peu traditionnel. Ma façon de procéder, ça a été un peu de tester tout ce que je pouvais, donc à la fois dans l'industrie, en agence, même en format freelance. J'ai un peu fait le tour de ce métier-là. Et puis, grâce à une connaissance à moi, Tim, un de mes cofondateurs, on a monté un beau projet qui s'appelle SAFT. SAFT, c'est une start-up aujourd'hui qui travaille sur la cybersécurité et principalement sur le problème des mots de passe, de leur mauvaise utilisation et des répercussions de sécurité que ça a dans les entreprises. C'est un sujet qui est extrêmement vaste. Et surtout, nous, on s'appuie sur ce fameux background de designer pour s'intéresser à quelque chose qui est un peu laissé de côté aujourd'hui dans le monde de la cybersécurité, à savoir le facteur humain. On est très en contact avec des acteurs de ce milieu-là. Et dans toutes les discussions qu'on a, la même phrase ressort systématiquement. La cybersécurité dans une entreprise, il faut considérer ça comme une grande équation, assez complexe. Et au bout de cette équation-là, il y a une variable qui est très compliquée à gérer. Quel facteur humain ? Et c'est là où on intervient. En fait, il y a très peu de solutions, voire pas de solutions aujourd'hui qui est à la hauteur des compétences des hommes, pour faire très simple. C'est impossible pour un humain, nous ici, de retenir, d'utiliser, de réinitialiser 300 mots de passe quotidiens, qui est une moyenne à peu près du nombre de mots de passe qu'on utilise. Donc, il y a vraiment une distance entre les outils qu'on a à disposition et ce qu'on est vraiment capable de faire. Donc, nous, on fabrique un nouveau moyen d'authentification. Donc, l'authentification, c'est le moment où on doit prouver qu'on est soi-même lorsqu'on nous le demande. Donc, je me connecte à quelque chose, je dois prouver que je suis bien Paul Poirier. Donc, je m'authentifie. Ça peut être avec un mot de passe, qui est une solution que nous, on trouve dérisoire. Donc, on offre une alternative qui remplace tous les mots de passe à travers une carte physique sur laquelle on signe et qui peut aussi servir de badge plus traditionnel pour rentrer dans des espaces physiques restreints. Donc, voilà. Et puis, peut-être pour parler un petit peu plus de mon approche de l'entreprenariat, comment j'en suis arrivé là. C'est vrai qu'il y a toujours eu un peu cette flamme, je dirais, de créer son propre projet. Et puis, vraiment, ce qui m'a fait switcher à l'entreprenariat, c'est sans doute une volonté de liberté, être enfin à l'initiative de son propre projet, de travailler pour soi, de pouvoir vraiment me donner le navire au quotidien, faire des décisions qui ont du poids. Donc, j'ai effectué un changement un peu radical. J'ai quitté une situation professionnelle stable pour vraiment me lancer corps et âme dans l'entreprenariat. Et ça, depuis un an et demi maintenant. Donc, c'est quand même assez récent, mais c'est un voyage passionnant jusqu'à aujourd'hui. Un voyage passionnant, j'adore. Puis, c'est juste que tâches, j'ai un peu le même parcours que toi aussi. Puis, tu sais, j'aimerais aller là parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Tu sais que c'est des intrapreneurs. Est-ce que tu étais un intrapreneur à la base puis que tu as décidé de faire le grand saut puis de prendre ton courage à deux mains ou tu étais juste en vie avec ce projet-là, que tu as vu l'opportunité puis que tu as décidé de te lancer? Comment ça s'est passé, ton cheminement? Alors, le projet SAFT en tant que tel est vraiment... Alors, il est issu d'un projet de recherche d'études, d'une méritrice, avec plein de documentations, une recherche approfondie, une étude menée par Théotime, un de mes cofondateurs. Et moi, en parallèle, dans les entreprises dans lesquelles je travaillais, on me plaçait souvent sur des projets d'innovation. Donc, ce n'était pas de l'intrapreneuriat au sens où je menais mon projet au sein des entreprises, mais en tant que consultant, souvent, on me place à des rôles où il faut prendre des décisions ou diriger des décisions des décideurs au sein des entreprises pour lesquelles on travaille. Donc, ce rôle-là de prise de décision, je l'avais déjà, mais il me manquait le projet, mon projet sur lequel je travaillais. Et c'est vrai qu'en s'associant avec Joseph et Théotime, mes deux associés, on a vraiment passé un cap où on s'est approprié de notre propre projet, dont on a été à l'initiative. Et c'est ça, on le mène au quotidien. Donc, c'est une toute autre histoire aujourd'hui. Dis-moi, ce serait quoi, avec l'expérience que tu vis présentement, on vit tous des montagnes russes, ce serait quoi les apprentissages que tu as faits depuis ton lancement dans cette nouvelle vie? Je pense que le premier gros apprentissage, en tout cas, le plus massif, ça a été de ne pas être timide, ce qui n'est pas dans ma nature initialement. Mais c'est vrai qu'on avait tendance au début à ne pas vouloir trop parler du projet par peur de fuite de propriétés intellectuelles. On travaille en hardware, on a la propriété intellectuelle, on a du matériel qu'on développe, etc. On avait du mal à en parler par peur de faire fuiter nos informations, fuiter notre innovation. Et au final, c'était un mauvais calcul. Et très rapidement, en allant parler de ce projet-là, avec le plus grand nombre, on est allé récupérer énormément de feedback, énormément d'expertise. Donc, quand on démarre dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment épouser la communauté de l'entrepreneuriat, je dirais, aller chercher le feedback, aller chercher des gens qui ont fait ce travail avant nous. Ça, ça a été un des plus gros apprentissages pour moi depuis le début de cette aventure. Vous avez eu de l'aide dans des groupes de start-up, j'imagine, dans le domaine de l'innovation? C'est ça que vous avez eu? Exact, on en a toujours. Alors, nous, on a la chance de vivre dans la communauté du Santec, qui est l'incubateur de start-up WTS, dans lequel on avait déjà notre place avant même de lancer le projet SAFT, puisqu'on avait travaillé avec des start-up qui faisaient partie du programme avant même de créer SAFT. Et puis, très naturellement, on s'est retourné vers le Santec quand SAFT est né et ils nous ont accueillis les bras ouverts. Donc, on a retrouvé une communauté qu'on connaissait bien. Et puis, c'est plutôt une communauté innovation deep tech au Santec, la communauté expertise cybersécurité. On est allé la chercher par nous-mêmes, vraiment en faisant du contact, en allant sur les salons, en serrant des mains, en se présentant. Et puis, on a été très agréablement surpris de voir l'accueil que nous réservaient les experts en cybersécurité, qui voyaient, je pense, dans le projet un petit vent de fraîcheur sur une industrie qui a tendance, parfois, un peu vieillière. Donc, c'est ça. On a été très bien accompagnés et on l'est toujours, d'ailleurs, aujourd'hui. Merveilleux. Puis, pas moins de sport, parce que quand on est un entrepreneur, c'est certain que moi, je fais du coaching d'affaires, mais j'aime ça entendre ça, de dire, oui, on a du sport, puis on va chercher. Comment as-tu embrassé un peu cette ouverture-là d'apprendre puis d'aller chercher de l'expertise? Puis, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement comme résultat, comme impact sur toi, comme entrepreneur? C'est une excellente question. Je pense que ça fait vraiment gagner du temps. En tant qu'entrepreneur, on a tendance à croire au début qu'on est capable de tout faire et de tout régler rapidement. C'est évidemment pas possible, surtout dans des projets très techniques comme Saft l'est. Donc, en fait, on prenait des décisions qui étaient le plus éclairées possible pendant un long moment. Et puis, après, on a décidé d'aller voir des experts, de faire appel à leur expérience. Et là, les décisions étaient beaucoup plus raisonnables, beaucoup plus renseignées, beaucoup plus crédibles aussi. Certains de ces experts font maintenant partie de son aviseur, pour faire simple. Et c'est vrai qu'ils nous accompagnent dans nos décisions, dans notre réflexion et ça nous aide énormément. Donc, ça nous fait gagner du temps de faire travailler des experts avec nous et ça nous fait gagner en crédibilité, évidemment. J'adore ton point et je pense que c'est sous-estimé parfois le côté des comités aviseurs. Je l'ai en anglais, l'advisor, mais je pense que c'est important de le nommer. Tu sais, souvent, les gens pensent, ça prend un conseil d'administration, j'aurais plus le contrôle sur mon entreprise. Tu sais, les gens font pas nécessairement la distinction entre un comité advisor et un conseil d'administration. Donc, merci d'avoir nommé ça et ça va nous permettre de mettre un peu de lumière sur ce sujet-là, assurément. Dans une carrière d'entrepreneur, mon vidéo qui n'est pas, j'aimerais ça t'entendre sur comment tu t'inspires pour rester la flamme allumée et passionné par ce que tu fais. J'avais au début passé pas mal de temps à faire des lectures, beaucoup, à la fois sur le monde des startups, en développement personnel, etc. Et puis finalement, ce qui m'aide le plus, c'est d'aller discuter avec du monde qui est dans l'entrepreneuriat. Moi, je m'appuie énormément sur la communauté d'entrepreneurs autour de moi, des gens qui sont au même stade de leur carrière d'entrepreneur ou même des gens qui sont bien moins dans leur carrière. Je pense, là récemment, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Simon Deben, par exemple, le cofondateur de Gsoft et pendant de brefs instants, les retours d'expérience que ce genre de profil fournit fait gagner du temps et puis c'est très facile de se projeter dans le parcours de quelqu'un qui est déjà passé par ces étapes-là et puis très rapidement, on peut demander du conseil, des erreurs à ne pas faire, etc. Donc, moi, je puise volontiers dans l'expérience de mes pairs, l'expérience des autres entrepreneurs et surtout, j'essaie d'exister dans cette communauté-là au maximum, à la fois pour faire parler de mon projet et puis surtout trouver du partenariat mais aussi simplement pour discuter avec des gens qui vivent un petit peu la même vie que moi au quotidien. En fait, tu m'allumes sur quelque chose. Qu'est-ce que tu as eu comme conseil de ces experts ou des gens que tu as rencontrés sur ta route puis que tu te dis j'ai appliqué ça puis honnêtement, ça a fait toute une différence dans mon entreprise ? Récemment, on m'a dit quelque chose de très malin. On m'a dit qu'une équipe d'une start-up, il ne fallait pas la considérer comme une famille nécessairement mais plutôt comme une équipe de sport de très haut niveau. Je trouvais ça absolument à la fois évident mais comme une révélation un petit peu. Nous, ça joue énormément dans la composition de notre équipe. Alors, on est très soudés, on est trois cofondateurs qui se connaissaient énormément mais surtout, on s'appuie sur des compétences qui sont complémentaires et ça, je pense que c'est la chose la plus importante à retenir en démarrage de l'entreprise technologique comme la nôtre. Il faut absolument que les profils soient complémentaires et ne se superposent pas. Ça, on nous l'a conseillé assez tôt et malgré parfois des compétences un peu similaires entre certains profils des cofondateurs, on s'est très vite répartis la tâche de manière très distincte pour ne pas se marcher dessus. Ce conseil-là de segmenter, la définition des rôles est très importante, la confiance entre les cofondateurs est extrêmement importante. Il y a des décisions à prendre de manière très initiale quand on monte un projet de ce genre et on a suivi les conseils de le faire et ça nous aide aujourd'hui alors que le projet est déjà lancé. Bravo! Puis je trouve que ce que t'amènes, c'est vraiment la clé, tu sais, c'est comme une équipe de sport. Moi, je dis souvent le coaching, c'est pas que pour le sport parce que tu l'as dit, tu vas aller chercher un expert en nutrition, un expert en remise en forme, tu vas être un expert en santé physique avec un physio. Fait que tu sais, c'est vraiment d'aller chercher des experts pour être le meilleur athlète possible comme tu es un entrepreneur, tu veux atteindre les meilleurs niveaux donc d'aller chercher des experts qui vont te supporter autant tes associés que toi. La complémentarité des associés, veux-tu m'en parler un petit peu ce que tu as envie de me partager? Comment que votre association est arrivée? Est-ce que c'était parce que vous étiez complémentaire ou au final, vous avez réalisé que vous avez des affinités puis que finalement, chacun aurait un rôle distinct? Comment ça s'est passé? Eh bien, un peu les deux à la fois. On a des affinités, évidemment, on est des trois cofondateurs qui s'entendent très bien, qui se connaissent depuis entre un an et demi et cinq ans pour les relations avec le plan. Donc, on a eu le temps de se connaître et on a démarré le projet une fois qu'on était sûr de bien se connaître et de bien matcher. Et puis, surtout, quand Théotime, mon cofondateur, avec son idée un peu révolutionnaire, est venu chercher Joseph et moi-même, il venait chercher en nous des compétences qu'il n'avait pas forcément et les compétences que Théotime a, moi, je ne les ai pas, par exemple. Donc, on savait que nos profils étaient suffisamment différents et complémentaires pour que l'équation de nos trois profils soit très efficace. Il y a vraiment ce souci-là d'efficacité dans le projet. On s'efforce d'organiser parfaitement tout ce qu'on fait au sein de l'entreprise. Tout est absolument cadré et rigoureux. Et ça, c'est possible parce que nos trois profils sont complémentaires. Et puis, surtout, on ne passe pas trop de temps à effectuer des tâches pour lesquelles on n'est pas le meilleur dans l'équipe. On a réussi à cibler qui fait quoi le mieux et c'est ainsi que la répartition s'est faite. Donc, aujourd'hui, c'est assez efficace, ça s'est rodé, ça tourne à une vitesse de croisière qui est plutôt rapide. trois profils très complémentaires. Vraiment très intéressant. Dans tout ton cheminement, vous avez lancé après la conjoncture économique avec la COVID et tout. est-ce que vous pensez que ça peut vous aider dans le lancement de votre entreprise étant donné qu'il y a eu un virage tellement numérique qui a été pris rapidement? Est-ce que vous pensez que ça peut impacter positivement votre entreprise? Je pense que oui. On s'appuie quasiment exclusivement sur les retours qu'on a du marché qu'on vise, le marché de la sécurité. Et c'est vrai que même depuis la COVID, je dirais, il y a des changements de pratiques au sein des entreprises qui ont des impacts énormes sur la sécurité. Je pense au télétravail, par exemple, même au stade flux hybride. Et puis nous, dans notre secteur d'activité précisément, l'authentification. Il y a un mélange des genres qui parfois gêne un peu les entreprises à savoir utiliser son téléphone personnel par exemple pour faire du tout effet, du double facteur d'authentification validé que je suis nommant. Ça, ça crée un mélange des genres qui n'est pas trop apprécié souvent en entreprise. L'outillage personnel pour un usage professionnel, même en termes de sécurité des données, ça nécessite d'installer des systèmes qui sont beaucoup plus complexes à la fois à mettre en place et surtout à traquer, à suivre. Et puis, la semaine passée, j'étais à la cyberconférence organisée par CyberEco et c'est vrai que ce discours-là est quasiment unanime chez les experts de sécurité. tout le monde nous dit que les pratiques du travail ont changé et les menaces de sécurité aussi. Je pense aussi qu'on oublie très souvent que les cybermenaces en tant que telles, c'est vraiment un marché à part entière et c'est une industrie qui croit à une vitesse exponentielle. Le nombre d'attaques augmente, le perfectionnement des attaques aussi évolue. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à aborder souvent parce que c'est quelque chose qui ne fait pas plaisir à entendre. et puis à titre de salarié, souvent on n'a pas envie d'entendre ce genre de sujet. Mais c'est une réalité. Il faut suivre la progression des cybermenaces pour pouvoir se défendre correctement. Et le financement aujourd'hui en cybersécurité, le financement explose littéralement. A la fois pour les solutions existantes mais aussi pour de l'innovation en cybersécurité. Ce qui est bien la preuve que c'est un marché qui a un petit peu peur, j'imagine, des cybermenaces qui encore une fois augmentent en nombre et en efficacité. il y a une petite urgence en ce moment dans le marché qu'on visite. Donc, si on parle de tes clients, est-ce que là tu es en marché ta startup, est-ce qu'elle est lancée, ton produit, ce qu'elle est lancée ? Non, non, pas encore. On entame la phase de développement de notre MVP et puis surtout on s'appuie sur les intentions des gens avec qui on discute, donc des grands industriels ici au Québec, aussi en France, il y a l'intérêt. Et puis là, notre objectif, c'est d'ici la fin de l'été de pouvoir commencer à implémenter notre solution à l'échelle locale pour le faire tester. Mais en tout cas, quand on discute encore une fois avec du monde en cybersécurité, la réponse est selon la même, c'est est-ce que votre solution est disponible pour pouvoir la tester dès demain ? Alors aujourd'hui, on est toujours en phase de développement, donc on ne veut pas mettre entre leurs mains un produit non abouti, mais c'est notre travail des prochains mois pour pouvoir leur livrer le plus rapidement possible à MVP qui fonctionne bien et puis on a hâte aussi d'avoir du feedback sur ces premiers tests grandeur nature, c'est ça qui va pousser le projet dans la bonne nature. Oui, puis pour avoir discuté avec plusieurs startups dans le domaine de l'innovation, c'est souvent ça, c'est de dire, OK, c'est quand le bon moment pour faire des tests avec des entreprises, pour voir l'évolution puis adapter aussi. Tu sais, j'ai rencontré un entrepreneur puis lui, c'était ça, c'est de dire, moi, je suis allée voir les architectes tout de suite pour tester mon outil pour voir, OK, comment je peux le faire évoluer, mais assurément que le produit n'était pas fini, donc c'est de dire, OK, il faut faire évoluer ensemble, on va travailler avec certaines entreprises très petites pour justement tester puis améliorer le produit. Je comprends très bien les phases où est-ce que tu es dans ton développement. Si mon réseau pouvait t'aider demain matin, parce que oui, tu es en phase de croissance puis en termes de développement, qu'est-ce que tu recherches parce que tu ne recherches pas nécessairement des clients, mais comment on peut t'aider dans le réseau? Qu'est-ce que tu recherches actuellement pour faire croître ta business? C'est une super question. Notre ask, il est assez clair pour l'instant. Comme je te le disais, les projets de pilotes vont bientôt être accessibles avec notre MVP, donc si déjà cette idée de nouvelles façons de s'authentifier, de faire disparaître les mots de passe par là du monde, je serais très heureux d'en discuter avec eux et puis on est toujours à l'écoute soit bien sûr d'experts en cybersécurité qui aimeraient changer sur le sujet, mais aussi s'il y a des chefs d'entreprise ou des décideurs ou des responsables de sécurité qui cherchent des solutions alternatives ou ont des profils un peu early adopteurs et pourraient être intéressés par rien que tester cette solution. Je serais très heureux de discuter avec eux. Là, encore une fois, dans les mois à venir, on sera vraiment capable d'adresser des vrais contextes de sécurité au sein de PME pour commencer. Si ça fait écho dans la communauté et que ça génère des discussions, j'en serais ravi et puis surtout, ça correspondrait à nous, à notre cycle de développement, donc ça serait parfait. Tout à fait. Excellent. Donc, en terminant, j'aimerais quand même t'inviter à me partager une de tes citations. Est-ce que tu as une citation ou une quote que tu utilises ou ça pourrait même être une citation de ta famille avec l'accent que tu as? Tu as peut-être des expressions un peu ou des citations différentes. Donc, je te laisse le dernier mot pour nous laisser sur une petite phrase peut-être inspirante ou que tu as envie de partager. C'est une bonne question et quand tu me la poses quelque chose, bien évidemment, je suis très attaché à mon cercle familial et toute ma jeune baisse, on m'a répété chaque chose en son temps pour me rappeler que la précipitation était souvent l'ennemi numéro un et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir aller très vite tout le temps. Alors, il faut mettre du rythme dans ce qu'on fait mais il faut aussi faire preuve de patience souvent et c'est notre cas aujourd'hui. On aimerait, avec SAFT, bien sûr, aller sur tous les marchés et montrer notre produit au plus grand nombre mais ça prend du temps l'innovation, il y a des cycles d'idéation, de création, de tests qu'on fait en ce moment donc chaque chose en son temps, on arrivera à mon part à la fin. Excellent, mais merci sur ce mot de la fin, Paul, j'apprécie sincèrement d'avoir fait ta connaissance, j'adore en connaître plus sur des nouvelles technologies puis des nouveaux projets qui vont naître bientôt donc merci de ton temps, de ton partage, je vais assurément te mettre en relation avec certaines personnes de mon réseau qui vont être curieux de ta nouvelle solution que tu as à leur proposer sous peu et je t'invite aussi à, j'invite les gens à te suivre sur tes plateformes, à aller connecter avec toi sur les réseaux sociaux, à aller voir un peu fouiller sur ce que ta plateforme offre pour bien entendu d'un jour peut-être utiliser des solutions. Donc, merci à toi. Merci Catherine. À bientôt. Merci.